Hello les boys, salut les girls ! Avant toute chose, je vous informe que je vais créer un podcast qui s'appellera Le Philcast. Nous serons aussi en direct sur Twitch, mais je vous donnerai plus d'informations en fin de vidéo. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Ja Rule, mais aujourd'hui nous allons parler de son pire ennemi, 50 Cent. Et le premier gros succès de celui que l'on appelle aussi Mr. Ferrari, c'est In The Club, un énorme banger que vous connaissez tous. Nous verrons quel autre super producteur a épaulé Dr. Dre pour façonner ce beat, comment ce tube a remis les pendules à l'heure, et qui devait initialement poser dessus. Voici sa backstory. En 2002, Eminem repère 50 Cent après avoir écouté sa compilation Guess Who's Back. Ce dernier avait auparavant sorti un autre album, Power of the Dollar, produit par Trackmasters, mais qui n'a jamais vraiment été officiellement commercialisé. Les ventes se faisaient généralement sous le manteau. Marshall Mathers présente Curtis à Dr. Dre, il signe un gros contrat à 1 million de dollars sur Shady Records, et publie sa première mixtape, No Mercy, No Fear, sur laquelle apparaîtra Wankster. Single qui sera présent aussi sur la BO Date Mile, et le premier vrai album de 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Et Wankster sera la phase B d'un énorme banger, In The Club. Il sera produit par Dr. Dre et Mike Elizondo. Pour info, Mike Elizondo, c'est le binôme et bassiste du producteur d'Aftermas. Il a déjà collaboré avec lui sur The Real Slim Shady d'Eminem, et aussi Family Offer de Mary J. Blige. Bon, le gars, il sait faire des tubes. Et lors du lancement de l'album Get Rich or Die Trying, un autre morceau était préconisé comme premier single. C'est If I Can't. Eminem préférait If I Can't, mais Dr. Dre préférait In The Club. Et ils ont donc dû choisir au pile ou face. D'ailleurs, est-ce que tu préfères In The Club ou If I Can't ? Mais de base, la prod de In The Club était prévue pour D12, le groupe d'Eminem. Et pour la confection du morceau, Dr. Dre et Mike Elizondo travaillent sur une mélodie orchestrale avec des violons, de la guitare par moment pour donner un aspect bien catchy, appuyé par un rythme réalisé par un producteur légendaire aussi originaire de Compton, mais qui n'est pas crédité. Voilà, maintenant vous le savez, le beat iconique de In The Club n'a pas été créé par Dr. Dre. Il a été fait par DJ Quick. D'ailleurs, écoutez ce morceau de Second To None produit par le DJ de Compton. Ralentissez un peu le beat. Vous voyez que ça ressemble un petit peu à celui de In The Club. Et d'ailleurs, Go Short Day, It's Your Birthday, c'est une phase qui nous vient des Too Late Crew sur le morceau The Birthday Jam. Dans le clip réalisé par Philippe Atwell, 50 Cent montre à quel point il est musclé, à quel point c'est un voyou. Il nous montre aussi à quel point il connaît du monde, car on aperçoit Dre, Eminem, Exhibit et quelques membres de D12. Mais aussi les artistes du G-Unit comme Lloyd Banks, Tony Yayo, Bang & Smurf, DJ Who Kid et The Game qui était encore inconnu à l'époque. In The Club sera un méga carton. Il sera certifié platine et restera 9 semaines numéro 1 dans le billboard. Donc en gros, autant de semaines que de balles dans le corps de 50. Mais 9 semaines, c'est énorme. C'est plus de 2 mois. Vous vous souvenez de Lil Nas X avec Old Town Road ? Il est resté 17 semaines. Et c'est le single qui est resté le plus longtemps numéro 1. Et après le succès d'In The Club, juste avec l'argent gagné sur le single, 50 Cent a pu racheter la villa de Mike Tyson. Par la suite, Get Rich or Die Train continuera de cartonner avec ses autres singles, 21 Questions avec Nate Dogg, P.I.M.P. et son remix avec un Snoop Dogg ou en couleur, des morceaux plus gangsta avec Hit, puis il deviendra le King of Rap pendant quelques années avant de se faire plus ou moins destituer par Kanye West. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquer, tzot si vous avez aimé et de partager. Abonnez-vous sans oublier de cliquer sur la petite cloche et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais également lancer mon podcast qui s'appellera Le Filcast et qui sera aussi diffusé sur Twitch un vendredi soir sur deux à partir du mois d'octobre. Je serai en compagnie de Simon et vous pourrez réagir dans le chat en direct. Pour vous teaser un petit peu, le premier numéro sera sur les albums posthumes. Donc on parlera de Biggie à Tupac en passant par XXXTentacion, Big Pun, Pimsy, etc. Bye les boys, ciao les girls. Sous-titrage ST' 501